... Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance. L'actualité en Côte d'Ivoire reste marquée par l'ouverture du Forum Ivoire au Marocain. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, le souverain shérifien a présidé ce forum en terre africaine, hors de son royaume. Le roi Mohamed VI a expliqué sa présence en Côte d'Ivoire par sa détermination à renforcer la coopération entre les deux pays. Pour le premier ministre Daniel Kablant-Duncan, la vision du roi du Maroc cadre parfaitement avec celle du président Lassane Ouattara, laquelle est traduite dans le plan national de développement PND 2012-2015, qui accorde une place de choix au secteur privé dans sa réalisation. Le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a eu des échanges téléphoniques avec le chef de l'État ivoirien, Lassane Ouattara, le roi lui a passé un coup de fil pour lui souhaiter de vive voix, un prompt rétablissement. Ses échanges téléphoniques sont survenus lors de l'audience que le roi a accordée à la première dame, Mme Dominique Ouattara, une audience qui a porté sur des sujets d'actualité. L'attaque armée de la localité de Grabo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, a fait officiellement cinq morts. Les assaillants sont venus du Libéria. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a animé un petit déjeuner de presse au Kangalieni pour donner plus de précisions sur cette attaque. Le point avec Abou Sango. Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria, dans la nuit de samedi à dimanche, par des bandes armées non identifiées. Donc, ils sont rentrés par la frontière, par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve donc à quelques kilomètres, six kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes, là-bas, des postes avancés, en fait, de Grabo. Et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé en 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la Génarmerie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi, qui était arrivé au nombre d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu 4 morts, donc, du côté ami, et un blessé. Et donc, du côté ennemi, il y a eu 1 mort, et 3 prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de morts. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil, et la libération des sites publics ou privés, illégalement occupés par les forces républicaines du côté d'Ivoire, sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la Défense. Il vise à faire le point de ses activités. Et vous le savez, un vent de violence souffle ces derniers jours sur les universités Félix-Soufouet-Boigny et Nangia-Brougoua. Les cours ont été interrompus hier, surtout à l'université Félix-Soufouet-Boigny. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien appelle les étudiants au calme et annonce des sanctions contre les agents de la police universitaire identifiés comme les auteurs des violences dans les universités. C'est ce mardi 25 février que le Parlement français votera la prolongation ou non de la mission sangariste en Centrafrique. L'intervention militaire française a été déclenchée le 5 décembre 2013. François Hollande avait promis qu'elle serait rapide, mais l'insécurité et le chaos régnant à Bangui ont rendu la situation plus complexe que prévue. Et en Ouganda, le président Yoweri Museveni promulgue une loi anti-homosexualité controversée. La loi entre de ce fait en vigueur. Sachez que les relations homosexuelles sont déjà passibles de la prison à vie en Ouganda, mais cette législation adoptée à une écrasante majorité le 20 décembre dernier par le Parlement interdit notamment toute promotion de l'homosexualité et rend obligatoire la dénonciation de quiconque s'affichant homosexuel. En Ukraine, la nomination d'un gouvernement de transition est imminente. Le gouvernement ukrainien devrait nommer mardi un premier ministre et un gouvernement de transition. Une mesure urgente. L'économie est au bord de la faillite après la crise. Moscou menace de suspendre son soutien financier. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !